bonjour à tous donc du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouvel épisode de Dark Souls et donc on était au niveau 3 de la tuile la dernière tuile donc de la première séquence de jeu alors on devait du coup faire la mise en place alors on avait le gros champignon avec l'arbuste ici l'arbuste on avait lui ici avec le bébé le coffre le tonneau et il manque l'arbuste ok l'arbuste qui est là c'était comme ça je crois et nous on avait décidé donc de commencer un ici un ici alors c'était qui qui commençait c'était le knight le knight qui devait commencer puisque je crois que c'était cléric qui avait tué ouais je crois que c'est cléric qui a tué ok donc comme d'habitude bah c'est bon du coup j'ai mis le bouclier super et puis je reprends les cartes voilà alors je vérifie je me suis pas trompé tac tac ça c'est bon tac tac ça c'est bon ok bon ben c'est la tuile la plus dure pour passer parce qu'on a plus d'étincelle on a zéro donc si on n'arrive pas à faire cette tuile là on est hs mais quand même on est plutôt bien puisqu'on a quand même nos deux potions encore une fois on a la relance mon lui la puissance ultime elle a la son ulti c'est à dire du soin si besoin donc je pense qu'on n'est pas trop mal pour pouvoir justement faire à faire ça on peut pas être dans de meilleures conditions je pense voilà après on verra si si ça passe ou pas par rapport au stuff qu'on a voilà tout simplement je pense que le placement là est bien puisque on a vu que lui va pouvoir attaquer et après va pouvoir courir et ça c'est bien c'est l'erreur qu'on avait fait la dernière fois donc c'est parti on commence par lui du coup donc lui se déplace de 1 vers le personnage le plus proche il tape à 5 donc le personnage le plus proche c'est lui puisque elle ça fait une deux trois quatre évidemment je compte pas les tonneaux puisque une deux trois quatre donc lui il va se déplacer ici et après l'attaque il n'attaque pas à distance donc tout voit bien ensuite c'est l'arbre ah oui il se prend des dégâts de l'arbre par contre ça c'est pas cool donc là on fait un déplacement ici ouais c'est le plus près et ensuite il attaque à 5 lui du coup il attaque à 5 ok alors il attaque à 5 très bien donc il a combien de dés parce que je sais plus du coup alors en délui parce qu'il a son bouclier donc il a un des bleus deux des bleus voilà deux des bleus cinq trois donc ça fait deux dégâts ok donc l'arbre à jouer ensuite on passe au mini champi qui fait un déplacement ici du coup il n'a pas le choix et après l'attaque à 5 toi bien et le gros champi donc il fait un déplacement également donc là donc là ils sont quatre donc hop le mini champi revient là oui le mini champi revient là donc du coup voilà donc ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois là c'est au knight de jouer très bien alors le knight il va donc dépenser il va changer de de stuff dépenser cinq points d'endurance pour faire une attaque de zone à trois des bleus donc à un distance donc c'est à dire ici trois des bleus sachant qu'il a sa relance c'est pas mal 3 4 5 6 7 je pense qu'il peut pas mieux faire si je relance ouais je pense que c'est bien donc c'est donc lui l'huile avait un d'armure ça fait 6 donc il lui reste 4 pv donc le gros champi 4 pv l'arbuste l'arbuste et l'arbuste est mort puisqu'il avait deux et un pv donc l'arbuste et cappuccino très bien et l'autre le guerrier donc il a trois de défense donc j'enlève 3 il lui fait quatre donc il lui reste un pv on a eu un très bon lancer de dés voilà et ensuite il peut se déplacer donc il va faire un déplacement ici et il va courir avec un d'endurance pour aller ici voilà je pense que c'est bien car on super c'est au monstre de jouer donc on commence par lui donc lui il fait un déplacement de 1 vers l'ennemi le plus proche donc hop l'ennemi le plus proche c'est ici puisqu'il a elle elle est à 1 il attaque à 5 à 0 donc tout va bien ensuite c'est le mini le mini champignon le mini champignon il se déplace à 1 vers le personnage le plus proche donc là ça fait une deux trois une deux trois c'est kiff kiff c'est ex écho entre donc ce que je vais faire il déplace de combien de 1 je vais le déplacer ici tant qu'à faire une deux trois une deux trois c'est pareil c'est exactement le même le même chemin c'est exactement la même chose donc je vais le déplacer ici voilà je pourrais même le mettre là une deux trois une deux trois ouais c'est pareil sans que je vais mettre là ou là je peux même le mettre là ça marche aussi mais je vais le mettre là voilà ok super bon il attaque à 0 tout va bien et le dernier champi donc lui se déplace vers le personnage le plus proche donc lui ça fait une deux donc sinon il faut qu'il refasse le tour donc une deux trois donc évidemment il va vers elle donc hop il est ici comme ça il a un de distance très bien donc à tous les monstres ont joué tous les monstres ont joué on passe au clair le clair il récupère le pion à gros il va dépenser donc le clair va dépenser quatre d'endurance pour faire une attaque de zone avec un des orange et un des noirs ok donc un des orange un des noirs l'attaque de zone ici à une case 3 c'est pas beaucoup c'est clairement pas beaucoup surtout pour le dé orange donc ce que je vais faire c'est que je vais relancer avec ma relance mon dé orange et on a fait deux donc ça fait quatre ok alors quatre ah ouais lui il avait trois j'avais pas tilté ça du coup 3 plus un pv bah il meurt lui meurt à 4 donc hop il est mort ce qu'il lui restait qu'un pv c'est ça il est mort et le gros champignon il a un donc il reste trois donc elle lui fait trois il était à quatre donc il passe à un voilà super à la jouer et ensuite elle va faire un déplacement ici voilà fin de son tour c'est aux ennemis de jouer c'est le petit champignon qui commence il veut se déplacer pour aller en direction du personnage le plus proche sont tous les deux sur la même case donc s'il fait un deux ou alors un deux trois évidemment il va faire un 2 donc hop il va aller là pour aller vers le personnage le plus proche ok il n'y a pas d'attaque et le mushroom par an par an il se déplace de 1 vers le personnage le plus proche même chose donc lui il va venir ici il se déplace de 1 pour aller ici je sais pas où est la tête voilà comme ça je pense donc là les deux ont joué on passe maintenant au guerrier le guerrier le guerrier récupère le jeton à gros il récupère deux points d'endurance il va faire il va une deux trois quatre il va utiliser deux points d'endurance pour faire une attaque avec deux des bleus sur le gros champignon tant qu'à faire voilà donc deux des bleus avance j'ai lancé un des noirs je vais être donc là j'ai fait deux donc trois et le gros champignon il a un d'armure donc je fais deux dégâts le gros champignon meurt ça c'est bien et du coup pour pas prendre de risque il va utiliser sa potion et donc il récupère tout attend il tape à combien le champignon 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ouais on va reprendre le risque de toute façon ça va être il me semble que c'est refresh de toute façon je vais quand même vérifier ça mais il me semble qu'entre deux scénarios on refresh enfin entre deux scénarios entre deux vous voyez ce que je veux dire parce qu'il faut refaire la mise en place donc je suppose que je suppose que c'est bon à peut-être pas remarque attendez je vérifie peut-être pas remarque il ya la fiole faut peut-être pas la remettre en fait donc ça vaut peut-être le coup de ne pas de ne pas utiliser la fiole ouais ouais je ne vais pas utiliser la fiole en fait 1 donc j'avais 5 et 2 non j'avais attendez j'avais fait 5 1 2 plus j'ai récupéré 2 j'ai remis 2 donc j'étais à 6 et en dégâts je crois qu'il avait 2 je crois qu'il avait deux puisqu'il n'est pris qu'une seule attaque de l'arbre et l'arbre vient mis 2 ouais c'est exactement ça ok alors contre ce qu'il va faire c'est un déplacement du coup il n'a pas déplacer il a juste fait une attaque et il va se déplacer derrière ici pour pas qu'il se prenne l'attaque du champignon voilà donc c'est au champignon le champignon veut se déplacer vers le personnage le plus proche donc c'est le clair hop il vient ici et il attaque à 5 et elle en défense à la 3d noir un bleu donc 5 moins moins 2 3 4 moins 4 donc ça fait un dégât sur le clair super et c'est justement au clair de jouer donc le clair de récupérer le plus agro elle récupère deux points d'endurance et lui il a combien de vie 5 de vie évidemment je n'ai plus de lampes donc 5 de vie sachant qu'il était place 20 c'est ça ouais bon est ce que ça vaut le coup non ça vaut pas le coup donc elle va utiliser simplement un d'endurance pour taper le petit champignon voilà avec un des bleus un des noirs sachant que on n'oublie pas qu'elle a plus 1 dégâts grâce à son amélioration je ne suis même pas sûr que j'ai utilisé le plus 1 dégâts sur les autres 4 plus 1 dégâts donc 5 elle lui fait 5 d'accord moins 1 donc elle lui fait 4 donc il lui reste 1 pv il lui reste 1 pv au petit champi super est-ce qu'elle se déplace ah mais non attendez je me suis trompé faut qu'elle se déplace avant d'attaquer elle a pas le choix puisqu'elle peut pas attaquer au corps à corps donc elle se déplace d'abord et après elle attaque voilà là ça marche voilà donc là c'est au champi donc il se déplace vers le passionnel le plus proche comme c'est liquidistant vers l'agro c'est elle qui a l'agro il se déplace vers elle et il lui fait 5 dégâts donc même chose 3 dés noir 1 bleu 1 2 3 4 donc il lui fait 1 dégâts le champi super c'est le knight il prend l'agro il récupère 2 d'endu il va faire un déplacement ici il utilise 2 points d'endu pour taper avec 2 dés bleu 2 dés bleu il lui fait 3 donc il a 1 d'armure donc ça fait 2 donc il meurt le petit champi meurt et on a réussi la rencontre du coup ça c'est cool on a réussi la rencontre waouh bah ça c'est c'est bien du coup on a réussi le premier segment on va dire super ben ouais bravo bravo après les persos ils sont quand même plus facile enfin dans le sens plus facile dans le sens le knight il a vraiment du stuff de ouf clairement et le clair le clair aussi il n'est pas nul en début en tout cas ils sont pas nuls clairement c'est pour ça que c'était beaucoup plus facile on va dire parce qu'ils ont pas du stuff de merde ça c'est clair ok donc là on a réussi du coup la rencontre le tonneau on l'enlève le coffre on l'ouvre hein et c'est pas mimique puisqu'on a vu que ça pouvait pas être un mimique sur cette tuile là donc ce qui nous fait 2 stuff on a on gagne aussi 4 4 dames on a aussi réussi 1, 2, 3, 4 vu qu'on a aussi réussi quand même à faire la tuile ok une simple gemme c'est à quoi ça il faut 15 en foie donc les deux peuvent l'équiper c'est une amélioration d'armes réduisez de 1 à l'attaque coûtant le plus d'énergie etc moi c'est pas mal c'est pas mal mais ouais c'est pas mal ok pourquoi pas et ensuite ah bah tiens une amélioration cette fois d'armure spéciale knight tiens tiens 25 de foie bah il a pas assez et 25 de dextérité il a clairement pas assez après avoir subi des dégâts d'une attaque ennemie gagner 1 d'énergie ah c'est pas mal mais bon il pourra pas le mettre parce que 25 de fois et 25 dextérité enfin c'est pas pour tout de suite et 25 de fois je suis même pas sûr que je pourrais je vais pouvoir monter à 25 de fois donc donc clairement je suis vraiment pas sûr que je vais pouvoir le jouer ça donc ça je mets avec le stuff standard on verra ça après donc le coffre on l'a ouvert mais bon du coup c'était la dernière tuile on retourne au niveau des étincelles voilà on a terminé donc le premier segment de jeu ça c'est bien que nous dit le livre donc le livre nous dit donc le jardin du dark route là c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait là en fait donc deux tuiles niveau 1, deux tuiles niveau 2, une rencontre niveau 3 et dry lake donc utiliser cette rencontre voilà le groupe passe à la section 2 lorsque la rencontre est remportée donc là on va passer on va pouvoir passer à la section 2 parce qu'on a remporté la rencontre après avoir terminé la section 1 ce qui est le cas les joueurs augmentent le paquet trésor en ajoutant les cartes de trésor légendaires et transposé comme indiqué puis il réinitialise la zone de jeu pour commencer une exploration supplémentaire maintenant tu as la rencontre avec le boss principal dans mise en place après boss secondaire page 9 livre de règles machin machin c'est à dire ici donc là déjà on ajoute dans ici là dedans là les stuff légendaires et les ça c'est bien et du coup les âmes les stuff des persos tout simplement alors je vais aller les chercher ils sont là alors on commence avec je sais pas quoi le clair voilà donc tout son stuff transcendant que on mélange on va donc devoir mélanger là dedans donc évidemment je remélangerais bien voilà super la même chose pour le knight pas mal bouclier oh l'arme elle est pas mal l'arme oh putain 30 de waouh elle est bien mais il faut 23 de fois aussi il faut de la foi lui 30 de dextérité waouh c'est chaud 30 15 de fois il les a ? ok on verra ce qu'on pioche de toute façon on verra ce qu'on monte donc même chose voilà et ensuite les armes légendaires donc les armes légendaires il est dit qu'on doit en ajouter un certain nombre mais pas toutes au pif alors il faut faire attention parce que du coup il y a l'extension voilà ça c'est le jeu de base donc ça c'est les armes légendaires du jeu de base il faut en piocher je crois que c'est 6 je vérifie ça tout de suite je ne me souviens plus allez là c'est exactement c'est marqué là normalement prenez les 5 cartes trésor transposées ok puis mélangez les cartes âmes légendaires et piochez en 5 donc 5 d'accord 5 sachant qu'on a aussi les armes et les armures légendaires donc les armures légendaires c'est les armures donc on a ici donc ça c'est les armures en fait vous savez qu'on qu'on a mis les armures de base regardez vous voyez c'est la même en légendaire donc elles sont beaucoup plus fortes et ça il est dit dans le jeu dans l'extension que je vais aller chercher tout de suite caractère il est dit dans l'extension voilà armure légendaire alors il devrait ajouter une à 5 cartes légendaires évidemment on voit rien donc une à 5 cartes légendaires de leur choix de caractère expansion en même temps que les cartes d'armes légendaires au paquet trésor après avoir vaincu le mini boss donc là après avoir fait le truc donc une à 5 cartes légendaires de leur choix en même temps qu'on ajoute les autres les 5 cartes légendaires en plus voilà de leur choix c'est à dire on a le droit de choisir puisque ça demande des statistiques bien dures donc là 1 2 3 4 5 donc ça c'est les 5 cartes légendaires au hasard voilà et les 5 armures qu'on peut choisir par rapport aux stats que l'on veut monter ça c'est plutôt cool voilà on a de l'intelligence ça m'intéresse pas de l'intelligence ça m'intéresse pas la force ça m'intéresse que de la force ça m'intéresse donc pourquoi pas l'apprendre sachant qu'on l'a déjà en mode pas amélioré enfin pas légendaire intelligence moyen force et foi ça m'intéresse euh moins 2 ouais c'est dommage mais ok ça m'intéresse quand même ça fait 2 euh force dextérité fois hmm avoir intelligence non force et foi ça m'intéresse je prends pour le clair en fait force dextérité intelligence non et dextérité intelligence non bah écoutez je vais mettre les voilà celle là 1 2 3 je vais mettre les 4 puisque les autres l'intelligence je vais pas monter l'intelligence donc y'a pas vraiment d'intérêt oh elle est tellement forte elle enfin 2 dés orange enfin un dés orange vous voyez et un autre dés orange je trouve ça bien oh et elle un dés orange un dés wow un dés orange un dés noir en intelligence et force tellement fort elle aussi 27 27 et 27 énormément de jeu tout le monde normalement on va partir là-dessus hein on va partir là-dessus hein je pense pas que je monte l'intelligence sauf mon 27 c'est trop ouais c'est trop bah ouais je parle pas sur l'intelligence ok super allez on met donc les 5 armures légendaires enfin les 4 pardon qu'on a défini qu'on a choisi qu'on les met hop dans les stats légendaires enfin dans les cartes légendaires qu'on va également devoir mélanger au paquet donc voilà l'intérêt maintenant ça va être de bah trouver justement ces armes légendaires et d'essayer de son stuff quoi bah c'est ça va être le but ultime hein armes légendaires ou armes transcendant hein c'est la même chose hein on va juste faire la mise en place avant que je puisse mélanger donc alors la mise en place après donc le premier boss c'est un peu ce qui se passe donc ça en attendant j'y mets là mais vous inquiétez pas je vais remélanger ça c'est toutes les cartes qu'on a eu qu'on a vendu on va les mettre ici voilà donc là ils nous disent quoi tuiles de camp c'est bon tuiles de rencontre niveau 1 bon d'abord on va passer d'abord les tuiles je pense que on va d'abord placer les tuiles super alors je vais aller chercher les tuiles qui sont ici alors il n'a pas beaucoup de tuiles dans le jeu c'est un peu le défaut mais bon ça c'est une tuile de quoi ça euh c'est une tuile de boss ça non 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 c'est pas une tuile de boss ça c'est une tuile de boss par contre c'est sûr ça aussi donc les deux là faut pas les prendre faut prendre que celle là voilà très bien donc on mélange donc là on a un boss principal clairement je mélange et puis on va se mettre en mode d'allié on va changer la face voilà donc première tuile celle là hop là parfait deuxième tuile tiens on va changer un peu on va se mettre au dessus un peu deuxième tuile celle là euh je suis obligé de la mettre comme ça du coup voilà troisième tuile celle là on va la mettre comme ça super voilà je sais pas si le feu de camp il est recto verso aussi c'est l'intrigue de savoir ça c'est l'intrigue de savoir ça est-ce qu'il est recto verso le feu de camp ah ouais ouais ah ouais là il y a deux entrées là il y en a pas deux pareilles ah ouais bah on va se mettre comme ça là on va changer donc on voit au niveau du boss c'est un qu'à faire super donc là par contre je regagne quatre étincelles comme le jeu de base voilà quatre étincelles c'est la règle du jeu de base en fait simplement tac voilà super euh il manque deux tuiles et ben hop celle là qu'on va mettre je sais pas où bah qu'on va mettre là on a pas le choix puisque de toute façon il y a qu'une entrée il y en a pas d'autre voilà bon ça sera comme ça une deux trois quatre et donc du coup là il y a la brume il y aura la brume ici voilà comment comment on a fait le truc au pif on a mélangé super bon de toute façon je pense pas que ça soit très très grave clairement voilà ok donc voilà un petit peu en direction du boss le boss qu'on doit tuer c'est enfin qu'on doit essayer de tuer le grey le great grey wolf seer le boss principal donc en fait euh mince ok c'est bon le boss principal ouais donc en fait c'est le loup le great grey wolf seer c'est le loup voilà il est là c'est sa maison ça on relira au moment voulu mais en gros voilà on doit essayer de tuer le boss dans un premier temps ça c'est cool donc on a toujours nos quatre âmes ici le stuff qui est à nous liste ça c'est du coup ce qu'on a vendu on va le mettre maintenant les âmes on est pas mal là on est pas mal on est pas mal du tout je pense pas qu'on ait fait d'erreur pardon et il faut qu'on fasse les rencontres voilà et puis on est paré on est paré du coup pour aller tuer le gros boss principal alors faut qu'on fasse les rencontres il faut déjà chercher les decks parce que je les ai pas là donc je vais aller les récupérer ils sont là ok donc là toutes les rencontres qu'on a fait sur le première section elles sont ici elles sont défaussées je les remets pas pour les remélanger je veux pas retomber dessus avec la chance que j'ai voilà donc ça c'est le niveau 2 sachant que le niveau 2 il y en a une niveau 1, une niveau 2 et deux niveaux 3 donc une niveau 1, une niveau 2 et deux niveaux 3 alors comment on fait pour la niveau 3 là du coup normalement c'est au plus près au plus près du feu de camp normalement c'est le plus facile normalement d'après ce que j'ai compris il me semble donc ça c'est le niveau 2 voilà je prends au pif celle là il y a une niveau 1 quand même ça c'est bien on va prendre au pif et aller celle là voilà une niveau 3 c'est ça non attendez je me suis bourré je crois une niveau 1, une niveau 2 et 3 et deux niveaux 3 par contre la niveau 3 elle va où ? en plaçant les cartes rencontres les plus faibles à côté de la tuile du feu de camp et les rencontres les plus fortes sur les tuiles les plus éloignées voilà donc les plus faibles à côté de la tuile du feu de camp donc là la niveau 2 c'est une faible et la niveau 1 c'est une faible donc à côté de la fuite du feu de camp c'est exactement ce qu'on a fait donc ça veut dire qu'il y aura une niveau 3 ici et une niveau 3 ici ce qui fait que je serais pas obligé de passer par cette niveau 3 pour tuer le boss et ouais puisqu'on a choisi aléatoirement allez une au pif celle là et encore une au pif allez celle là voilà parfait donc là on a mis toutes les rencontres sachant que n'oublie pas que là on reset les mimiques parce que là les mimiques peuvent venir évidemment donc toutes les cartes qu'on a utilisées des coffres on les mélange et ils disent en fait normalement de mettre une carte sur chaque tuile mais le fait de la piocher tout de suite c'est pareil puisqu'après je la remélange pas donc c'est kiff kiff voilà ok parfait les coffres sont là ça me paraît pas mal franchement ça me paraît pas mal je refresh évidemment les persos alors je ne refresh pas les compétences je ne refresh pas les compétences lui il a toujours son son incédé super parce que c'est une continuité d'après ce que j'ai compris donc comme c'est la continuité on ne refresh pas c'est juste que il y a une nouvelle mise en place par rapport aux tuiles quoi simplement voilà je pense qu'on est pas mal je pense qu'on est même très bien et donc on a 4 gemmes enfin 4 âmes plutôt 4 âmes donc faut que je remélange quand même un coup je vais mettre en pause pour bien mélanger le paquet et je reviens voilà je remélange encore devant vous parce qu'après vous allez dire non non pas du tout ça ne m'intéresse pas autant pas jouer que de tricher et je remélange quand même un petit peu devant vous comme ça ça le refait super je coupe voilà donc là ce qui serait intéressant c'est de piocher des cartes pour avoir justement les armes légendaires et soit des armes légendaires soit du stuff préconisé en fait sachant que j'ai 4 âmes donc ouais de toute façon je vais piocher j'ai pas le choix enfin si j'ai le choix bien sûr sachant qu'on a quoi à vendre là déjà donc on a ah oui c'est vrai il y a 25 ici ouais non il lui faut 8 il lui faut 8 alors regarde je pourrais faire le niveau 1 ça ferait 8 je pourrais le monter à 29 si je le monte à 29 je peux lui mettre ça je peux lui mettre cette arme là elle est pas nulle elle est pas nulle c'est une arme de main elle fait 2 des bleus 1 des noirs à 2 et elle fait 2 des oranges 1 des noirs 1 des noirs à 5 donc la seule différence c'est que ça fait pas de l'AOE par rapport à l'autre voilà c'est à peu près la même sauf qu'elle fait pas de l'AOE elle est quand même plus forte parce que je pense que 2 des oranges 1 des noirs je pense que c'est plus fort je pense que c'est plus fort qu'un 3 des bleus en fait et on pourrait lui mettre une amélioration réduisez de 1 l'attaque coûtant le plus d'énergie de cette arme donc du coup ça coûterait pas 5 mais ça coûterait 4 si si on lui mettait l'amélioration c'est pas nul ah non attendez réduisez de 1 l'attaque coûtant le plus d'énergie de cette arme ça veut dire quoi ça ? réduisez de 1 l'attaque coûtant le plus d'énergie de cette arme c'est bizarre comment c'est traduit c'est bizarre comment c'est traduit soit c'est moi qui comprend rien réduisez de 1 l'attaque donc moi quand je le comprends que si par exemple j'utilise 5 d'endurance et je paye 3 et que si je fais 2 touches je réduis de 1 donc ça fait une touche coûtant le plus d'énergie de cette arme mais ça me sert à quoi du coup de mettre ça ? si ça me fait déduire de 1 l'attaque vous voyez je pense qu'il y a une mauvaise traduction là je pense qu'il y a une mauvaise traduction je pense que c'est réduiser de 1 l'endurance je pense que c'est ça c'est pas l'attaque c'est l'endurance coûtant le plus d'énergie de cette arme je pense qu'ils sont trompés attaque et endurance il y a un problème je vois pas l'intérêt de mettre une amélioration sur mon attaque réduisez de 1 l'attaque coûtant le plus d'énergie de cette arme c'est quoi l'intérêt ? autant je ne vous mette pas ça en fait vous voyez ce que je veux dire ? donc je pense que c'est réduiser de 1 l'endurance donc là par exemple ça passerait à 4 qui coûte le plus d'énergie de l'arme donc là ça coûte 5 d'énergie donc pour pouvoir faire 7 attaques donc je pense que ça passe à 4 je pense que c'est ça l'amélioration je suis même pratiquement sûr on peut pas avoir une amélioration qui fait réduire de 1 d'attaque sans bonus prérequis donc je pense que c'est ça donc ça pourrait être intéressant du coup de le faire parce que ça me fait quand même 4 d'énergie pour faire ça bon après c'est du mono cible ok c'est du mono cible mais du mono cible qui fait quand même assez mal clairement mais bon 3d sur du multi cible j'avoue que c'est quand même fort aussi on va voir on le garde on garde au cas où on le fait on verra c'est vrai qu'il y avait aussi le mid hill mais bon le mid hill on peut pas trop s'en servir parce qu'à chaque fois en fait faut qu'elle tape la clérique faut qu'elle tape clairement donc je suis jamais pour hill en fait parce que sinon elle perd un tour parce qu'elle peut pas attaquer hill pour avoir le mid hill c'est bien ça serait bien d'avoir une arme une main à côté vous voyez à la place d'un bouclier par exemple mais là du coup c'est pas le cas parce qu'elle est une arme à deux mains donc je pense que je vais le vendre ça je pense que le mid hill je vais le rendre on a la grid site aussi là 4d bref quitte à choisir je préfère avoir 2d orange plus un des noirs que moins un bon c'est juste que lui elle elle fait la oue alors qu'elle ne fait pas d'a oue quoi ça c'est sûr 35 8 à 40 donc c'est bon ouais non mais je préfère quand même elle même si c'est du mono cible parce que à eau c'est bien mais elle je vais la vendre sûr que je vais la vendre ah oui c'est quoi ça les attaques de cette arme gagnent plus un dégâts ah c'est pas nul hein parce qu'elle je pourrais mettre hop avec ça ça fait plus un dégâts parce qu'elle peut avoir deux améliorations donc je pourrais faire ça ça et ça ce qui fait que même s'il tape avec deux d'endurance il fait deux des bleus un des noirs plus un d'attaque en plus avec l'arme et à chaque fois qu'il va taper fort c'est à dire deux des oranges un des noirs plus un dégâts du coup bah ça coûtera pas cinq mais quatre voilà cette arme est très bonne il manque vraiment juste que que le la oue en fait c'est dommage et ensuite on a une amélioration d'armes d'armure après avoir subi des dégâts d'une attaque ennemie gagnant des énergies c'est pas mal mais vingt-cinq bah si vingt-cinq vingt-cinq deux fois mais je suis pas sûr de monter la fois en fait je suis pas sûr de monter la fois si je monte la fois ouais ça vaut le coup ça vaut le coup parce que le truc c'est que la fois regardez la fois faut que je la montre jusqu'à 31 parce que c'est 25 ça fait quand même beaucoup de j'aime et là on arrive sur des rencontres niveau 3 je suis pas sûr de monter la fois mais quand même c'est pas mal quand même c'est pas mal donc je sais pas je me tâte à le garder parce que je me dis que peut-être dans plus tard on va je vais le garder quand même parce que peut-être que plus tard on aura besoin de ça donc ça au pire je vais le garder pour l'instant ça c'est très fort mais il faut une arme et une main voilà et en même temps ça c'est pareil il faut une arme et une main donc bon je vais les garder pour l'instant et ça ça va ensemble donc en fait pour l'instant j'ai qu'une carte avant ok bon bah déjà je vais payer deux âmes pour piocher une carte à moins que à moins que je monte sa dextérité pour lui mettre l'arme là ah ouais ouais je vais peut-être faire ça je vais pas faire ça tout de suite ça je garde et au pire il pourra jouer avec deux armes à la place du bouclier deux armes à deux mains et puis voilà terminé et je switcherai quand il aura besoin de faire des aoués au pire ouais à la rigueur je vais faire ça je vais faire ça ça me paraît un bon compromis donc là je garde ça et on va tout de suite aller faire la rencontre niveau 1 tant qu'à faire donc on va aller ici ici alors qui a tué qui a joué le dernier la dernière fois qui a fini le monstre tiens tiens c'est l'agro sur le knight donc je suppose que c'est le knight qui a fini donc je pense que c'est le clair qui va commencer c'est le clair qui va commencer donc oui c'est ça que je mette son bouclier je mets l'agro sur lui quand même et je lui mets le bouclier au cas où voilà de toute façon pour l'instant il n'a rien d'autre donc au cas où je fais ça mais ouais c'est le clair qui commence puisque c'est le knight qui a fini il a tué le petit champignon c'est lui ouais ouais c'est lui parce qu'il a fait deux dents durant je crois deux des bleus il me semble que c'est lui ok allez c'est parti niveau 1 ok donc il y a deux tonneaux donc on n'a pas de coffre dommage j'aurais bien voulu avoir un coffre deux tonneaux sur les violets donc c'est à dire un tonneau ici un tonneau ici super ça commence bien on a un bombardier sur le rouge et un crâne lance sur l'épée alors un bombardier les bombardiers sont chiants on les a vus donc un bombardier sur le rouge c'est à dire ici super et un lance crâne tête qui pique ah bah le lance tête qui pique c'est ceux qu'on a eu la dernière fois donc c'est un peu la même rencontre en fait qu'on a eu et lui il est où ? lui il est là c'est un peu la même rencontre qu'on a eu la dernière fois au niveau 2 sauf qu'on avait un de plus simplement je vais quand même avancer la cam super voilà alors on va se positionner où ? c'est ça la question lui on sait qu'il fait déplacement et il attaque à 2 de distance donc autant dire qu'il ne pourra jamais l'esquive et lui il attaque à 1 de distance et il se déplace ah il attaque en premier donc le top c'est si je me mets là je prends son attaque donc le top du top c'est de se mettre là comme ça je ne me prends pas son attaque à lui voilà sachant que l'agro c'est le knight c'est ça ah lui il attaque tout le monde cet enfoiré sur la zone mais bon j'ai pas le choix je préfère me prendre 3 que 6 clairement ok allez c'est parti on commence du coup par lui par lui là donc il attaque à 6 à 1 de distance bon bah c'est bon et ensuite il se déplace à 1 donc il vient ici super fin de son tour lui il se déplace vers l'agro donc là soit je le mets là soit je le mets là c'est au choix je vais le mettre bah ici c'est pas très grave ok et ensuite il attaque les 2 les 2 à 3 magies il nous pousse il nous pousse sachant que là on a pas le choix on est obligé enfin non on est pas obligé faut qu'on s'éloigne de lui mais on peut pas s'éloigner de lui donc soit on va là soit on va là sachant que c'est qui qui commence c'est clair et clair peut attaquer 4 distances donc qu'à la rigueur on va aller se faire pousser ici voilà et il nous attaque à 3 de magie chacun super donc 3 de magie chacun donc lui je me rappelle plus le clair il a combien en magie en magie le clair il a un des noirs un des noirs donc il a 2 des noirs le clair ok donc 3 moins 2 des noirs c'est parti 0 donc le clair prend 3 ça commence bien ok et le knight lui on peut voir qu'il a un des bleus un des oranges ça colle pas hein donc un des bleus un des oranges en magie il fait 4 donc il se prend pas de dégâts ok bon ça je peux laisser là du coup les deux persos ont joué ah je vais peut-être attendez je vais aller chercher un je reviens je vais aller chercher un truc voilà super hop là regardez ça en fait j'ai un ami qui en a réussi à se procurer des trucs comme ça je ferai une petite vidéo dessus pour le remercier déjà une petite vidéo dédicace comme j'ai l'habitude d'en faire hop là regardez ça c'est parfait ça du coup c'est lui qui joue au premier j'aurais dû y penser avant je suis bête moi ok c'est parfait donc je disais je disais que je sais plus je disais que je sais plus euh c'était les deux ont joué là oui les deux ont joué lui il avait fait donc sa défense pas de dégâts donc c'était au knight de jouer donc le knight euh non c'était au clair pardon au clair de jouer donc le clair récupère le plein gros il avait 3 de dégâts déjà le clair quand même il va donc du coup faire une attaque euh ça sert à rien de faire une AOE pour le coup donc il va simplement dépenser un d'endurance pour faire une attaque avec un bleu et puis un noir à un distance donc sur le sur lui là donc un bleu un noir sur lui 3 donc lui on peut voir qu'il a un bouclier un point de vie il meurt très bien donc elle a joué ce qu'elle fait un déplacement pas besoin donc elle reste là c'est à lui de jouer donc lui il fait une attaque à un distance tout va bien et il fait un déplacement ici pour aller voir l'agro c'est au knight le knight il récupère le pion aeuro il va switcher d'armes déjà ça c'est clair et il va donc dépenser 2 d'endurance il a combien de points de vie lui ? lui il a 1 point de vie 1 point de vie et 2 boucliers donc 2 d'endurance pour 2 dés je pense que ça le fait 2 dés bleus je pense que ça va le faire non ça va pas le faire du tout parce qu'il a fait 2 bon bah j'ai mal joué tant pis pour moi ok bah écoutez tant pis pour moi c'est au monstre de jouer le monstre il attaque de 6 le personnage le plus proche du coup c'est celui qui a l'agro c'est le knight ok donc il attaque à 6 sachant que le knight en défense il a un bleu un noir un bleu un noir il lui fait moins 3 donc il se prend 3 le knight voilà voilà et ensuite il fait un déplacement et il pousse tout le monde donc il se déplace ici et il pousse tout le monde d'une case donc hop ici hop ici derrière on choisit puisque c'est un déplacement voilà super ensuite c'est au clair il récupère un 2 d'endurance le pion agro et il va utiliser donc bah un d'endurance pour faire un bleu un noir voilà un bleu un noir sur lui 3 cette fois il meurt cette fois il est cappuccino super donc on range les cartes le bombardier il est où ? il est là au fond je vais le rapprocher ils sont loin super on enlève ça donc ce qui me permet de gagner 4 je gagne 4 du coup je dépense les 4 pour upgrade à 8 enfin upgrade à 8 upgrade la dextérité hop ici en dépensant 8 âmes à 29 du coup ce qui va me permettre maintenant de lui mettre l'arme mono cible et oui ça c'est cool donc l'arme mono cible donc ça j'enlève le bouclier il n'en aura plus besoin enfin plus besoin il est fort il est très fort ce bouclier mais malheureusement c'est bien avec une arme à une main mais j'en ai pas je vais pas le vendre pour l'instant je l'enlève simplement et du coup je vais pouvoir lui mettre une arme à 2 mains 35-25 donc c'est bon ça passe 35-25 donc ça passe donc ce qui fait qu'il va mettre son arme à 2 mains par exemple ici peu importe ça il va mettre ici voilà ce qui lui permettra en fait d'avoir une arme avec AOE si besoin voilà je vais lui mettre les deux améliorations donc celle-là qui dit les attaques de cette arme inflige plus un dégât et celle-là qui dit réduisez de 1 l'attaque coûtant l'énergie sachant que c'est 2 max puisque c'est marqué 2 donc voilà c'est 2 max sur l'arme je laisse comme ça donc voilà je lui mets cette arme-là au guerrier ça peut être sympa puis si jamais on a besoin de faire vraiment de l'AOE et bien on pourra switcher et comme ça il pourra utiliser de l'AOE ça c'est bien voilà le bouclier je le garde pour l'instant ça c'est clair donc je le garde ça je garde parce que si j'augmente la fois à 25 je vais pouvoir lui mettre parce que 25 de dextérité il les a mais bon je vais voir si j'augmente la fois c'est pas sûr parce que ça fait quand même cher ça je garde pour clair et ça je garde pour clair si jamais on trouve une arme donc ça je garde pour l'instant voilà donc pour l'instant je reste comme ça il y a juste le site que je vais pouvoir vendre que je vais vendre plus tard avec avec une carte donc là on a fini la rencontre ici on a gagné donc les 4 donc les 4 âmes que j'ai dépensé et on va plutôt au lieu d'aller à la rencontre niveau 3 on va d'abord aller à la rencontre niveau 2 donc on va aller ici pour faire la rencontre niveau 2 et la rencontre niveau 2 waouh il n'y a pas de coffre ça c'est pas de chance encore une fois il y a un tonneau ici ça c'est pas cool et il y a regardez ça il y a pas mal de monstres niveau 2 il y a 3 guerriers épais et un arc à corne un arc à corne qui est ici donc un arc à corne et guerriers épais c'est les 3 là voilà qui tape en premier c'est les guerriers épais ce qui semble logique et eux il y en a 2 avec l'archer donc là ils sont 3 donc là typiquement le fait d'avoir de l'AE c'est bien typiquement et lui il est là voilà en gros comment ça se passe donc ça je vais la mettre là voilà vous voyez bien là c'est bon ça vous voyez bien je peux le rapprocher un petit peu voilà pourquoi j'ai pas pensé avant je sais pas ok placement donc déjà en voyant ce qu'ils font donc eux les guerriers là les guerriers ils se déplacent de 2 ils attaquent à 5 tout le monde sur la case donc là c'est peut-être pas forcément bien d'être sur la case parce qu'eux ils se déplacent de 2 donc dans tous les cas ils vont faire 1, 2 ah mais ils tapent au corps à corps donc si je me mets là ils vont me taper si ils font 1, 2 si je me mets là ils vont pas me taper et si je me mets là ils vont pas me taper donc là j'ai deux choix lui il va me taper dans tous les cas que ça soit là ou là dans tous les cas il va me taper donc le mieux c'est peut-être d'en mettre 1 là 1 là comme ça il va me taper qu'un seul et lui il va taper obligatoirement puisque c'est infini et pareil il tape tout le monde sur la case donc le mieux c'est peut-être d'être séparé sachant que là le dernier cas joué c'était le clair puisque c'est lui qui a le plus aggro donc le premier personnage c'est avec le knight voilà donc le premier personnage ça va être le knight donc est-ce que ça vaut le coup de faire de l'AOE ? oui pour tuer les deux là d'un coup ça peut être sympa effectivement on perd quand même pas mal de on verra ça quand il va jouer de toute façon puisque je peux switcher d'armes quand je veux avant de jouer donc il n'y a pas de problème qui prend le plan aggro ? lui du coup il a un bleu un noir et elle elle a elle elle va prendre le plan aggro parce que c'est elle qui a le plus de défense maintenant c'est placement le knight le but c'est peut-être qu'il soit là et elle ah mais non mais il y a le tonneau là je peux pas me mettre là je suis bête donc en fait c'est soit je mets là et là mais le problème c'est que là elle va se prendre tous les dégâts donc là j'ai pas le choix que de me mettre là et si je me mets là lui il va attaquer l'archer il est où l'archer ? l'archer il va attaquer tout le monde à 4 et lui il va attaquer tout le monde à 4 ah ouais c'est pas cool c'est pas foulichon ça c'est pas sympa ça clairement mais j'ai pas le choix parce que c'est soit je me mets là soit je me mets là et je prends tout le monde en je prends tout le monde en dégâts donc je préfère me prendre 2 attaques que de m'en prendre 8 donc là il n'y a vraiment pas le choix je suis obligé de commencer comme ça ok c'est parti donc on commence par les guerriers on va commencer par ceux-là parce que ceux-là ils sont loin donc ils font 2 déplacements sur l'héros le plus proche donc c'est en xeco donc lui il va faire 1 2 et lui il va faire 1 et 2 tant qu'à faire voilà il reste plus que lui donc lui il va faire 1 ici voilà oui très bien et l'attaque à 5 tout le monde et il pousse tout le monde en attaque donc en attaque quand on pousse tout le monde on doit s'éloigner de la cible si je viens là je m'éloigne là je suis à 0 donc là je m'éloigne de 1 si je viens 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 là je m'éloigne de 1 donc dans tous les cas je m'éloigne de 1 partout donc je pense qu'on va choisir d'aller ici tant qu'à faire voilà est-ce qu'il nous pousse ? il nous pousse d'une case et il faut s'éloigner donc en allant là je m'éloigne ok et du coup il nous attaque quand même à 5 tous les joueurs mine de rien donc c'est quand même pas rien donc en défense on a dit que le Knight il avait un bleu, un noir à 5, un bleu, un noir 4 donc du coup il se prend un dégât et elle elle a 3 et un bleu il y a quand même beaucoup 3 et un bleu 2, 3, 4 elle se prend un dégât donc là tous les gars y ont joué tous les gars y ont joué donc maintenant on passe à l'archer l'archer il attaque tout le monde ah c'est vrai que j'aurais pu pour pas me prendre une attaque de lui vu qu'il me pousse j'aurais pu en pousser un là et en pousser un là clairement je pense que c'est bien de faire comme ça voilà je fais comme ça donc lui il pousse, j'en pousse un là et un là donc dans tous les cas je m'éloigne super et lui il attaque l'agro, l'agro c'est elle c'est elle qu'on avait dit donc 4, donc elle elle lance je me suis gouré là je me suis gouré parce que j'ai lancé 2 bleus non 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 c'est pas 2 bleus c'est 3 noirs donc je recommence l'attaque de lui parce que je me suis gouré donc lui il fait 5 3, 4, 5, 6, 7 donc du coup elle prend pas de dégâts voilà j'ai recommencé parce que je me suis trompé de dé donc l'attaque de l'archer maintenant qui fait 4 2, 3, 4, 5 donc elle prend pas de dégâts ok, très bien donc là les monstres ont joué les monstres ont joué donc maintenant c'est Oak Knight donc Oak Knight prend par contre le point gros ça c'est clair il va faire quoi ? est-ce qu'il switch d'armes pour faire son AOE ? ça pourrait être pas mal hein ça pourrait être clairement pas mal il en tue toutes 2 d'un coup pour 5 d'endurance s'il switch d'armes sachant qu'attention parce que vu qu'il va être l'aggro après il va se prendre 4 donc potentiellement 2 voire 3 dégâts donc s'il fait 5, 1, 2, 3, 4, 5 il lui reste 1, 2, 3, 4 PV maximum maximum après de toute façon il pourra faire un déplacement ici d'ailleurs lui il devait se déplacer de l'aggro mais bon il peut pas là il se rapproche ça fait 1, 2 alors que là il est à 3 vous voyez donc c'est pour ça qu'il bouge pas en fait ouais donc je disais mais je pense si ça va le faire 1, 2, 3, 4, 5 si ça va le faire en fait donc il va switcher d'armes il switch d'armes il prend celle-là pour éviter de tout le temps bouger comme ça c'est un peu chiant surtout quand il y a des cartes dessous ce que je vais faire c'est que je vais mettre un truc dessus pour dire que je vais mettre un tonneau je mets un tonneau pour dire il utilise pas celle-là il utilise celle-là ça évite comme ça de bouger les mini-cartes et tout parce que c'est un peu relou d'accord voilà donc là il switch d'armes ensuite donc il utilise 5 d'endurance pour taper à 1 de distance 1, 2, 3, 4, 5 voilà 5 d'endurance et pour taper donc ici à 1 de distance avec 3 des bleus je pense que ça c'est pas mal 2, 4, 6 donc ils ont 2 et 1 PV les deux mœurs je pense que c'est bien du coup d'avoir fait ça pour éliminer tout de suite deux mecs je pense que c'est pas négligeable clairement et ensuite pour éviter qu'il se prenne l'attaque de lui il va faire un déplacement et il va se déplacer donc vers l'archer donc ici voilà fin de son tour on passe au monstre lui il veut se déplacer de 2 vers le personnage le plus proche donc le plus proche c'est elle donc il se déplace ici et ensuite il attaque elle et il la pousse donc il l'attaque à 5 et il la pousse il faut qu'elle s'éloigne donc si elle va là, là ou là elle va aller ici, elle s'éloigne et il attaque à 5 elle en défense elle a 3 plus 1 bleu d'accord ? donc 3 plus 1 bleu elle se prend 5 donc 5 c'est parti elle se prend 2, 3, 4 donc elle se prend 1 point de dégâts ah vous l'avez pas vu vous l'avez pas vu parce que c'est un petit peu trop décalé voilà là vous l'avez vu désolé super lui il a joué l'archer l'archer il attaque l'aggro l'aggro c'est lui donc il attaque à 4 sachant que lui en défense il a un bleu un noir 2 donc il se prend 2 il se prend 2 ok voilà il s'est pris 2 du coup et ensuite il veut se déplacer pour reculer de l'aggro mais s'il vient là il est à 1 s'il vient là il a 1 donc là il reste là ça change strictement rien en fait ok enfin quoi que ça change rien aussi parce qu'après il pourra peut-être se barrer encore donc pourquoi pas le mettre là ou là c'est pareil ouais bah je le mets là ouais mais je sais pas je sais pas en fait comment ça se joue trop là euh du coup fait de voir sur le livre c'est marqué quoi sur une recule on fait une recule sur une recule aggro l'ennemi se déplace du nombre de repères indiqués en s'éloignant du personnage avec le jeton aggro c'est tout ce qui est écrit c'est tout ce qui est écrit donc euh bah je sais pas en fait est-ce que ça pour moi peut-être qu'il bouge pas du coup peut-être qu'il bouge pas du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le savez mais peut-être qu'il bouge pas de toute façon ça change strictement rien ça changera rien mais si je sais pas ok ça changerait à l'instant t mais peut-être que dans deux tours il va tout voyez il fait ça donc du coup il s'éloigne mais bon après euh comme l'aggro change ça va être elle donc il pourra revenir là en fait donc vous voyez ça change pas grand chose mais bon voilà je laisse là je sais pas trop ok donc il a joué ensuite donc c'est euh au clair donc le clair récupère le jeton aggro et puis le clair il va tuer qui l'archer ça peut être pas mal hein le clair pourrait tuer l'archer ou pas hein remarque parce que de toute façon l'archer il va taper sur elle donc on s'en fout un peu je préfère tuer lui qui est à 5 qui tape à 5 et que tuer l'archer qui tape à 4 l'archer tape moins fort et en terme de point de vie de toute façon c'est pareil il a 2 il a 2 donc c'est exactement pareil donc à la rigueur je vais plutôt taper simplement lui voilà taper simplement lui et je vais le taper avec un d'endurance un des bleus un des noirs c'est bien ou pas bof je vais plutôt utiliser 4 d'endurance pour un orange un noir voilà un orange un noir j'ai quand même plus de chance de le tuer qu'avec un bleu un noir donc pourquoi pas 4 donc il meurt puisqu'il a 2 d'armure un point de vie il est capote du coup il y en a plus voilà donc elle elle a joué et par contre elle peut faire maintenant un déplacement si elle envie évidemment par contre faut pas qu'elle est là parce que lui il attaque tout le monde donc à la rigueur elle va aller euh euh elle bouge pas elle bouge pas tant qu'à faire ouais donc c'est à l'archer donc l'archer il tape à 4 sur elle dans lequel elle a 3 noir un bleu donc 4 bon bah voilà c'est largement défendu c'est super et après il veut se barrer d'elle mais s'il vient là il se rapproche s'il vient là il se rapproche donc du coup il bouge pas le knight il récupère 2 points d'endurance il prend le plus agro il décide de changer d'arme super et ensuite il dépense 2 endurances pour taper à 1 de distance il est à 1 de distance avec 2 des bleus 1 des noirs donc 2 des bleus 1 des noirs et je suis obligé de le tuer 2 des bleus 1 des noirs je suis obligé de le tuer pourquoi parce que j'ai plus un dégât avec mon j'ai plus un dégât avec mon truc d'accord donc ça fait 1 2 3 avec le plus 1 et lui il a automatiquement voyez donc en plus je le tue facilement mais automatiquement il mourait même sans lancer les dés donc voilà c'est juste pour dire donc il meurt du coup on a réussi la rencontre ça c'est bien la rencontre niveau 2 en même temps bon c'est une rencontre niveau 2 c'est logique ouais rencontre niveau 2 ok donc on l'a terminé on gagne 4 1 2 3 4 super et donc là on va passer sur une rencontre niveau 3 par contre si on veut monter ou alors on peut aller faire la rencontre niveau 3 ici et après le boss mais on va d'abord faire celle d'en haut tant qu'à faire on va voir ce que c'est par contre il va falloir dépenser des âmes là parce que sinon on est base donc ce que je vais faire c'est que je vais débrasser deux dames pour pire une carte c'est pas du stuff légendaire ni du stuff machin 24 24 d'accord deux des noirs ah oui d'accord donc là c'est deux des noirs de des bleus mais on peut le faire deux fois voyez le symbole 2 c'est à dire qu'on répète une deuxième fois et ça le symbole 1 je sais plus ce que ça fait ça ça veut dire qu'on a droit de se déplacer voilà ça veut dire qu'on a droit de se déplacer d'une case quand j'attaque donc par exemple quand j'attaque à deux là j'ai droit de me déplacer d'une case et après je lance 2d et je peux le faire deux fois c'est pas mal 24 24 après en termes de dégâts de des noirs et de des bleus évidemment c'est du tiers 2 1 et nous on est déjà stuff en tiers 3 pratiquement donc c'est un truc à vendre ça c'est d'une main ça non en plus c'est du demain donc ouais ça c'est un truc à vendre donc ce que je vais faire c'est que je vais le vendre avec le site je vends un plan ce qui me permet d'avoir deux j'ai deux âmes et je avec les deux âmes je récupère je refais une carte c'est pas du stuff légendaire c'est une arme à une main ça c'est pas mal 12 d'intelligence 21 en dextérité mais par contre voilà encore une fois c'est du stuff un peu pourri niveau 1 12 et 12 12 et 21 c'est du niveau c'est du tiers 2 je veux dire c'est du tiers 2 mais c'est 2d 2d voilà quoi on est largement au dessus de ça donc clairement c'est quelque chose encore une fois qu'on va devoir vendre je mets là j'utilise donc deux âmes pour piocher une carte un petit cristal gemme il faut 25 d'intelligence pour pouvoir le mettre donc pour l'instant personne peut le mettre et les attaques de cette arme gagnent plus un des 1 c'est fort quand même un des 1 c'est c'est je pense que plus un des noirs c'est même plus fort que plus un d'attaque mais bon pour l'instant de toute façon je ne peux plus mettre d'amélioration j'ai déjà tout mis sur toutes mes armes donc ça me sert à rien et en plus je suis pas sûr de pouvoir mettre l'intelligence enfin je vais pas monter l'intelligence c'est pas là le but donc je pense que je le vendrai je vais le vendre tout de suite d'ailleurs parce que j'ai deux armes à vendre donc je vends les deux donc ce qui me fait deux je récupère une carte là le but c'est vraiment de avoir les légendaires des trucs comme ça pour après d'après pour après c'est de l'émettre quoi tout simplement pour être fait mais pour pouvoir les mettre faut déjà les piocher quoi c'est clair à amber maintient un personnage gagner maintenant un jeton amber et défausser cette carte ça faisait longtemps un jeton amber donc qui va le prendre sachant qu'elle elle a quand même beaucoup d'armure donc ça va être lui qui va prendre il a moins d'armure voilà super d'ailleurs j'ai pas enlevé les les petits pions voilà sachant que le but ce serait ce qui serait bien d'avoir un coffre un mimique à la rigueur si on peut laisser de le but est vraiment bien et ensuite là clairement le depuis chez quatre cartes quoi et là franchement quatre cartes c'est pas rien je suis en train de regarder là si je peux mettre autre chose dont dans elle là je peux peut-être lui mettre un bouclier 21 21 elle peut elle ouais elle peut vrai en fait je me demande si c'est pas mieux de lui mettre un bouclier à elle parce qu'en fait ça je m'en sors jamais donc a pas d'intérêt de le garder l'huile par contre si je mets un bouclier ce qui est bien c'est qu'il va pouvoir switcher au début de la rencontre quand c'est elle qui va commencer à jouer même si quand elle sait pas elle qui commence à jouer je veux dire 33 de force non la 27 25 non elle peut pas elle pourrait mettre le le shield le dragon de crest shield là 21 21 à la 27 et 23 donc ça passe je pourrais le mettre là voilà ça c'est pas mal pas qu'à faire c'est mieux même ça semble plus utile que j'aurais dû faire avant parce que ce sera plus utile que le charme parce que le charme pour l'instant je m'en sers jamais voilà sachant que qui a joué au dernier coup c'était le knight puisque c'est lui qu'elle a gros donc le prochain personnage ça sera le cléric on est d'accord et puis est ce que c'est elle qui prend le jeu pour un groupe on verra une fois qu'on a fait la mise en place par contre donc là vous voyez vu que c'est elle qui joue en premier je peux switcher là je peux dire bah voilà je prends mon bouclier plutôt à une main à la place de mon arme ce qui fait que vu que les monstres jouent en premier ben elle aura un bouclier ce qui lui donne un des bleus en plus en un des blancs plus quoi donc c'est quand même c'est pas pourri clairement pas pourri donc je fais pareil je vais mettre un tonneau hop elle commence avec ça et ça donc double bouclier en fait c'est pas interdit on a le droit de mettre deux boucliers c'est une des ces deux armes à une main il n'y a pas de problème donc elle commence avec deux boucliers comme ça elle va se faire attaquer limite on va lui mettre l'agro elle va se faire attaquer et elle est à la bien en défense puis après vu que c'est elle qui va jouer en premier elle va pouvoir tourner elle va pouvoir comme je faisais un peu avec le knight en fait voilà tant qu'à faire tant qu'elle n'a pas une autre arme pour l'instant être équipée tant qu'à faire autant qu'elle fasse ça clairement parce que toute façon ouais non elle n'a pas d'autres armes donc ok donc là on va arriver sur la rencontre donc là on a fait cette rencontre là on a fait la rencontre ici donc là on va passer sur la rencontre là bas ou celle là remarque c'est pareil c'est pareil on va pas celle là plutôt c'est exactement la même chose on n'est pas obligé à non c'est pas même chose je crois pas parce que je sais pas si du coup on peut revenir pour refaire après le boss donc ben non c'est pas grave on va plutôt passer sur celle là du coup sauf que là on a deux choix soit on passe par là soit on passe par là mais on sait pas du coup on sait pas par rapport à la carte donc là écoutez on va passer par là et puis si on voit que c'est mieux de passer par là après ben on passera par là ok donc là c'est de rencontre niveau 3 attention ça évole plus il y a un coffre non dommage dommage j'aurais bien voulu avoir un coffre mais il n'y a pas de coffre on a des persos qu'on n'a jamais eu comme les là ceux qui font peur les scrim là on dirait deux scrim et donc là il ya deux archers et deux 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 qu'on avait donc les deux archers ils sont il y en a un ici un ici on a un an pardon non non pardon on a deux archers ici voilà ça c'est bien du coup le fait de commencer là je vais pouvoir directement leur sauter dessus clairement et on a deux corps à corps c'est cela donc deux corps à corps ici voilà et on a les deux crieurs sur chaque pas les deux crieurs oui voilà les deux crieurs entre guillemets donc on a un crieur ici il ya un crieur ici donc ils sont trois à chaque fois alors l'écriture je sais pas du tout ce qu'ils font enfin je dis crieur ça ressemble un peu d'écrire je sais pas du tout donc je vous montre pour voir si je me suis pas trompé un crieur de corps à corps sur l'épée donc l'épée elle est bien ici il n'y a pas de problème donc un crieur de corps à corps deux archers un crieur ici ok et un tonneau sur le symbole en bas le symbole suis là un tonneau là dessus très bien je pense qu'on a eu la bonne carte avec la bonne tuile parce que les archers sont déjà là ça c'est cool clairement ça c'est vraiment bien je pourrais même commencer sur leur case mais bon on va voir déjà ce qu'ils font je vais mettre ça ici je recule un peu par contre que j'ai pas de place pour le faire encore un petit peu là que c'est dans le vide c'est sûr que ça tiendra pas ça c'est une certitude ok j'avance la cam je vais la décaler ou pas moi je vais décaler comme ça ça me permettra de mettre les des voilà donc on a les archers on connaît un peu les archers donc ouais on connaît ça c'est sûr on a les crieurs on sait pas trop ce qu'ils font et les corps à corps ok les corps à corps ils ont 7 ce sera les premiers les crieurs ils ont 6 donc ils seront juste derrière les crieurs ils font que du déplacement ils attaquent d'accord c'est pas non plus folichon par contre ils ont 5 pv donc ils sont un peu relou ça c'est clair donc voilà un peu par contre vous voyez pas forcément bien parce qu'il ya la lumière ça c'est pas cool ça me plaît pas est-ce que je peux le rapprocher pour pas que vous ayez la lumière si il faut le mettre comme ça mais je peux pas je peux peut-être le mettre à gauche mette bah oui ça prend bien au moment ça prend bien au moment comme ça regardez vous n'avez pas de lumière alors voilà c'est parfait et vous voyez tout là tout bien même tout bien comme il faut mais parfait très près c'est parfait ok donc placement donc déjà calculons donc eux ils déplacent de 2 ils attaquent tout le monde sur la même case à 0 de distance ils se déplacent de 2 intention donc que se déplacent de 2 donc si je les mets si dans tous les cas si je me mets là une 2 il tape 2 c'est sûr si je me mets là une tape une 2 ouais il ya que si je me mets là qui me tape pas donc faut qu'on voit qu'est ce qu'on préfère dans tous les cas eux vont me taper que je me mette n'importe où donc que je me mette là là ou là eux les deux là vont me taper c'est sûr c'est une certitude lui par contre il va me taper si je me mets là c'est obligé donc lui il va me il va pas me taper si je me mets là là ou là il me tapera pas dans tous les cas donc en fait il faut savoir maintenant si c'est mieux de me faire taper par eux ou si c'est mieux de me faire taper par lui c'est suivant où je dois me mettre le mieux c'est de ne pas être ensemble parce que tapent par exemple donc il faudrait que je m'en mette un là et un là et il tape toujours le plus proche donc du coup c'est clair qui va commencer à jouer du coup c'est quidistant et donc faudrait il faut que le clair et l'agro parce qu'il a plus de défense surtout avec son bouclier donc faut que ce soit clair qui est l'agro ok pas de souci donc à la rigueur le clair je peux le mettre là je peux le mettre là et lui je le mets là donc lui il va se prendre une la route lui obligé c'est à dire 5 d'attaque ok 5 d'attaque et elle va se prendre deux fois sac d'attaque avec les deux corps à corps d'accord oui oui deux fois cinq d'attaque avec les deux corps à corps c'est ça voire même voire même plus non pas plus et après il ya les quatre archers mais ça ok il ya l'agro donc c'est pas de problème ça on peut pas les esquives donc est-ce que c'est mieux de commencer ici si on commence là eux ils ne tapent pas et lui il tape et va taper tout le monde va taper les deux à cinq donc si je commence là mais je peux pas comment c'est là je peux pas comment c'est là j'ai pas droit qui sont déjà trois sur la case dans tous les cas je n'ai pas le droit de comment c'est là c'est sûr c'est une chose commence et dans tous les cas si je commence là ils vont nous taper si je commence les vont nous taper dans tous les cas donc il vaut mieux je commence ici avec elle est ici avec lui je pense c'est compliqué la info c'est du c'est il faut bien calculer je pense je pense qu'il faut bien calculer j'aimerais bien taper les archers en premier enfin j'aimerais bien les tuer en premier on est d'accord sauf que tout le monde pousse tout le monde un peu là les gros les gros boucliers là ils vont pousser tout le monde voyez donc par exemple il va jouer en premier il va me pousser faut que je m'éloigne donc je vais aller là lui il va venir il va me pousser faut que je m'éloigne je peux aller le soit là où soit là dont je vais aller là au pire des qu'un lui il va venir il va me pousser je peux aller là et après c'est les archers et les archers seront à côté de moi ce qui fait que je peux les tuer ils vont pas forcément se déplacer et même s'ils se déplacent ça change rien ok donc je pense que c'est une bonne stratégie de faire ça super allez on commence comme ça donc on se rappelle que j'ai mis la gros donc sur le clair c'est le clair qui va commencer l'activation puisque c'est le knight qui avait terminé il avait terminé le knight que je me rappelle bien est ce que c'est le knight ça faut que il faut absolument que ça je me rappelle quand on finit la tuile parce que à chaque fois je me pose la question est ce que c'est le knight qui avait terminé je sais plus on a fait quoi en effet quelques îles déjà c'est ça la question on avait fait je sais plus je sais plus du tout on a fait quoi en effet c'est là la niveau de oui on avait fait la niveau 2 c'est le knight qui avait fini je me rappelle plus du tout faudrait que je regarde la vidéo car mince je peux pas la vraie non je peux pas la regarder ou alors si je pourrais la regarder pour un prochain épisode à la rigueur je pense que je vais faire ça pour pas tricher je me rappelle plus qui c'est qui a terminé j'ai plus c'est le knight je crois que c'est le knight parce qu'il a lancé 2 des bleus mais 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 je me souviens plus je me souviens plus je veux pas faire d'erreur donc ce qu'on va faire ce qu'on va mettre fin à l'épisode maintenant tant qu'à faire comme ça je vais pouvoir faire je vais pouvoir faire en fait une arbitrage vidéo pour savoir qui avait terminé qui avait terminé donc dernière fois dans tous les cas on commence avec donc elle elle commence avec ses deux boucliers et lui commence avec on peut choisir bien sûr je pense que j'aurai besoin d'à eux là donc je pense que lui va commencer avec cette carte là parce que j'aurai besoin d'à ouvrir ça c'est clair il ya pas mal de monstres écoutez je vais mettre fin à l'épisode là toute façon c'est pas mal donc on arrive là sur une rencontre niveau 3 je vais vérifier donc je vais faire l'arbitrage vidéo pour savoir qui c'est qui avait commencé la dernière fois et on se retrouve donc pour le prochain épisode sur la campagne de dark soul voilà donc merci à vous de regarder merci à tous les nouveaux abonnés comme d'hab et on se retrouve très bientôt en attendant prenez soin de vous important et surtout jouer à vos jeux allez à plus tout le monde